Je suis sur les rives du réservoir d'Auzois. On vient de pêcher ici deux jours. La pêche a vraiment été bonne, même si on n'avait absolument aucune connaissance des lieux ici. On a pris une quarantaine de dorés. En général, dans cette capsule-là, je partage avec vous notre meilleure technique de pêche pendant notre séjour. Cette fois-ci, ce n'est pas tellement une technique en particulier qui a fait la différence, c'est notre polyvalence. Je vous dirais que c'est peut-être la plus grande qualité qu'un pêcheur peut posséder. Vous voulez faire des très belles pêches régulièrement, vous voulez éviter les bredouilles le plus possible, soyez polyvalents. Je vous donne un exemple. On sait qu'il y a beaucoup de pêcheurs de dorés qui pêchent le doré à la jig. Des fois, j'ai des discussions avec les gens et il y en a même qui me disent, « Dan, moi, c'est comme ça que je pêche le doré, point final. Je n'utilise pas d'autre chose. » Là, le pêcheur va me dire, « Oui, mais j'ai des bons résultats. » C'est sûr qu'il oublie vite les fois où il n'a pas attrapé. Une journée X qui va me raconter qu'il en a attrapé 12, peut-être que s'il y avait eu la technique de pêche optimale, il en aurait pris 15, 20, 25. Je pourrais vous donner un petit exemple rapide pour faire une analogie. Supposons que moi, je suis un golfeur, ce qui... enfin, passons. Puis que je décide que je fais mon parcours de golf avec uniquement un fer. Évidemment, mon poteur pour les verts, mais un seul fer. Fer 7, tiens. Je fais tout mon parcours de golf, mes 18 trous avec mon fer 7. Est-ce que je peux faire ça? Oui. Puis si je suis un très bon golfeur, très habile avec mon fer 7, vous allez peut-être être surpris. Je vais quand même ramener une carte très raisonnable, une carte de pointage qui n'est pas vilaine du tout. Par contre, si avec moi, il y a un autre golfeur qui, lui aussi, se débrouille quand même bien au golf, mais lui, il utilise tous ses outils. D'après vous, en bout de ligne, qui va avoir les meilleurs résultats? Il n'y a pas de comparaison possible. Parce que le moment, face à une situation donnée, il va prendre le bon outil. Ça fait que c'est la même chose à la pêche. Le pêcheur qui a une seule technique de pêche dans son bagage, ça le limite, même si des fois, il va avoir du succès. Donc, moi, je vous dirais, là... Écoutez, des techniques de pêche pour le doré, il y en a 8, 10, 12... Ça ne finit pas, si on veut. Mais il y en a 3 principales que tout pêcheur de doré devrait posséder. Puis avec ces 3 techniques-là, je vous dis que c'est rare qu'on est dans le trouble. Vraiment. Bien sûr, il y a la pêche à la jig ou, si vous préférez, à la dandinette. On peut le faire vertical. Moi, je dirais dans une douzaine de pieds de profondeur et plus. On peut le faire à l'horizontale, quand les dorés sont en eau peu profonde. Parfois, aller passer au-dessus d'eux avec l'embarcation, ça les dérange. Dans certains cas, même, ça va les effrayer. Ça fait qu'en lançant nos jigs vers l'eau peu profonde, on peut capturer ces poissons-là qui sont en eau peu profonde. La pêche à la dandinette aussi, on peut la faire à la dérive. On peut la faire immobiliser, comme moi, avec mon Motor Guide X-E5. J'appuie sur le bouton « Anc », ça m'immobilise là, je peux jiguer vertical. Donc, ça, c'en est une. Évidemment, un bon pêcheur de doré se doit de maîtriser la pêche à la dandinette. Une autre technique qui a beaucoup gagné en popularité depuis une dizaine d'années, c'est la pêche avec des marcheurs de fond. C'est une technique particulièrement l'été. Ce n'est pas quelque chose que je vous recommanderais pour la pêche d'automne, pas du tout. Ça ne fonctionne pas bien, mais c'est une technique d'été qui est très, très bonne. Donc, ça nous permet une certaine couverture de terrain. On se déplace, on peut voir ce qu'on a dans le sonore. On peut couvrir facilement différentes profondeurs. Notre présentation est toujours près du fond, ce qui est souhaitable dans la majorité des cas pour le doré. Puis, on peut évidemment mettre un harnais derrière ça, mais aussi des présentations avec juste un appât. Comme nous, on a pêché, vu que la pêche était quand même difficile, on voyait que le doré ne mordait pas bien. Il mordait court. On a pêché à ce moment-là avec uniquement un boidling, un petit hameçon, une petite bille d'une couleur attractive et une sensu vivante. Ça fait qu'il y a plusieurs présentations. On pourrait mettre un poisson nageur, on pourrait mettre un harnais. Moi, je pêche beaucoup avec les harnais Dream Fishing. Puis, je vais mettre, par exemple, un Nemesis, un véritable ver de terre, une imitation de verre ou de sensu. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, marcheur de fond, vous devez avoir ça dans votre bagage, particulièrement pour la pêche à partir de la mi-juin jusqu'à la fin du mois d'août. Puis, finalement, une pêche qui est sous-utilisée par les pêcheurs, la pêche à la traîne avec des poissons nageurs. Là, on parle d'aller à des vitesses autour de 2000 à l'heure. On peut faire ça le printemps, l'été et l'automne. En eau très froide, on ralentit un peu la cadence. Ça nous permet de couvrir du terrain. C'est des présentations avec les billes, avec les vibrations qui attirent le doré de loin. Par temps venteux, comme aujourd'hui, il y a un bon vent sur l'eau, ça fait une bonne vague. Ça, c'est des bonnes conditions pour faire de la pêche à la traîne avec des poissons nageurs. Puis, dans ces conditions venteuses-là, souvent, le contrôle de l'embarcation est plus difficile si on est au moteur électrique ou si on essaie de s'y mobiliser. Donc, on fait d'une pierre deux coups. On facilite notre travail comme capitaine du bateau en pouvant utiliser un moteur hors-port. Puis, on couvre du terrain. Puis, c'est une excellente technique pour pêcher par conditions venteuses. Donc, voilà, maîtriser ces trois techniques de pêche-là, puis vous allez avoir de très bons résultats régulièrement. Puis, les brodois vont se faire rare. En terminant, pour les gens qui ont peut-être un de ces styles de pêche-là, qui ne pratiquent pas, je vais vous montrer, moi, les modèles de canne à pêche que j'utilise pour ces différentes pêches-là. Pêche à la jig, donc à la dandinette. On veut une canne courte. Celle-là, elle est 5 pieds neufs. Moi, je prends puissance moyenne, action très rapide. Pour la pêche en lac, avec des types de jig de moins de trois cordons, c'est parfait, parfait. Celle que j'ai là, c'est une Elite Tech, dans la série Walleye de Fenwick. C'est ma canne fétiche pour faire de la jig. J'ai mis un petit moulinet assez léger là-dessus, un Fluger Suprême. Ça me fait un bon petit ensemble bien balancé. Marcheur de fond, maintenant. On pourrait le faire avec un lancé lourd ou un lancé léger. Question de goût. Moi, j'aime bien un lancé lourd quand il est muni d'une flipping switch, pour pouvoir donner du fil et cesser de donner du fil seulement avec le pouce. Au niveau de l'action et de la puissance, moi, j'ai une canne de puissance moyenne et d'action modérée. La différence que ça va faire par rapport à un bout de canne qui serait plus rigide, c'est que quand le doré va prendre le lourd, votre canne va obéir un peu du bout. Le doré ne sentira pas tout de suite la résistance. Ça vous donne le temps de détecter la touche et de le ferrer. Donc ça, c'est vraiment une bonne canne pour ça. Parfois, les attaques du doré sont subtiles. J'aime une canne qui a beaucoup de sensibilité. Donc ça, c'est une canne haut de gamme chez Fenwick qui s'appelle Aethos. On prend des cannes assez longues, autour de 7 pieds environ. Là-dessus, j'ai mis un Abu Garcia Silver Max parce qu'il y a la flipping switch. Donc, pour mon marcheur de fond, c'est comme ça. Au niveau de la traîne avec des poissons nageurs, c'est un peu moins exigeant au niveau de la canne. Ça ne prend pas nécessairement une canne particulière. Mais moi, une des choses que j'aime faire beaucoup au doré, c'est de laisser frotter mon leurre sur le fond dans les roches. Puis là, si on a une canne trop rigide, la façon que le poisson nageur rebondit sur les roches, parfois, c'est un peu trop sec, c'est un peu trop saccadé. Donc, on veut une canne qui va obéir un petit peu et qui va un peu tempérer les mouvements du poisson nageur qui frappe les roches. Une que j'aime beaucoup ici, quand je choisis de pêcher avec un lancé lourd, c'est une Fenwick HMG. HMG, c'est un excellent rapport qualité-prix et c'est des cannes qui sont très robustes. Si vous ne mettez pas le pied dessus, vous pouvez l'avoir pour 10-15 ans. Celle-là, c'est une canne de puissance moyenne et d'action modérée rapide. Donc, elle, je l'aime beaucoup. Le moulinet que vous allez mettre dessus, encore une fois, s'il y a un flipping switch, c'est un avantage, mais ce n'est pas absolument obligatoire. Puis, si vous préférez faire la traîne avec des poissons nageurs avec un lancé léger, chose que je fais, moi, je fais les deux. Quand je pêche avec un lancé léger, j'utilise, moi, du nanofil, 8 ou 10 livres. Ce fil-là est tellement fin que mes poissons nageurs sont capables de gagner 4-5 pieds de plus de profondeur. Donc, c'est un avantage que j'aime. Donc, de temps en temps, je pêche avec celle-là plutôt que le lancé lourd. Puissance moyenne, action modérée rapide. Celle-là, c'est une élitec basse, donc théoriquement faite pour pêcher la chigande, souvent avec des poissons nageurs. Mais moi, je la prends pour faire du doré avec des poissons nageurs. Moulinet, encore là, des fois, j'ai le goût de dire, le poisson, on ne le voit pas, le moulinet. Assurez-vous simplement d'avoir un moulinet de la bonne grosseur, bien balancé pour votre canne. Moi, j'aime beaucoup les Flueger parce que c'est des moulinets de qualité, à prix, raisonnable. Puis, des moulinets qui sont très légers, qui ne sont pas lourds en main. Donc, voilà. Polyvalence, rappelez-vous de ça et vous serez de meilleurs pêcheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada